Bonjour, dans le cadre des trucs et des astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons aborder les terminaisons verbales en AIS ou en AI. Mais dans un premier temps, en guise de très rapide théorie, on va préciser que la terminaison en AIS correspond à la première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif, et la terminaison en AI correspond toujours à la première personne du singulier, mais cette fois du passé simple de l'indicatif, et notamment pour les verbes du premier groupe. Donc en termes de prononciation, il faut savoir que AIS se prononce « est », alors que AI se prononce « est ». Bon, maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ces terminaisons verbales ? Alors, il faut savoir qu'on emploie l'imparfait de l'indicatif pour une action qui se situe évidemment dans le passé, mais qui correspond à une description ou à une hypothèse, et en tout cas, qui correspond à une action qui dure, ou alors une action qui est habituelle, ou une action qui est répétée. En revanche, à l'inverse, on emploiera le passé simple de l'indicatif, donc, pour une terminaison AI, donc qui se prononce « est », dans le cadre d'une action dans le passé qui est tout à fait précise, et qui est souvent brève. Et très souvent, on peut avoir l'association de l'imparfait de l'indicatif avec le passé simple, l'imparfait qui décrit une action qui dure, alors que vient intervenir une action brève ou précise, donc au passé simple. Mettons tout cela en application à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple. C'est à cet instant que j'envisageais ou que j'envisageais son embauche. Alors, comment faire ? On a la réponse ici. C'est à cet instant. Donc, on a un instant précis. Qui dit instant précis dit passé simple. Donc, c'est à cet instant que j'envisageais AI son embauche. Deuxième exemple. Tous les matins, je lui racontais ou je lui racontais le bilan de la veille. Comment faire pour savoir si on emploie l'imparfait ou le passé simple ? La réponse est ici. Tous les matins. Donc, on rentre dans le cadre d'une habitude. Donc, tous les matins, je lui racontais, AIS, le bilan de la veille. Troisième exemple. Alors qu'il était en train de déjeuner, j'entrais ou j'entrais brusquement. Comment faire ? On a la réponse ici, encore une fois. Alors qu'il était en train de déjeuner, ça veut dire qu'on a une action qui se situe, ici, était, donc à l'imparfait. Une action qui se situe dans le passé. Qui dure quand brusquement intervient une action brève. Donc, le passé simple. Alors qu'il était en train de déjeuner, j'entrais, AIS, j'entrais brusquement. Quatrième exemple. Si je pouvais ou pouvait, je le ferais sans hésiter. La réponse est ici pour savoir s'il faut employer l'imparfait ou le passé simple. On a SI. Donc, on est dans le cas d'une hypothèse. Si je pouvais, AIS, je le ferais sans hésiter. Cinquième exemple. J'aimais ou j'aimais bien l'écouter, me raconter ses souvenirs. Alors là, il faut imaginer le contexte de cette phrase. On se situe dans le passé et c'est une personne qui racontait ses souvenirs. Donc, on pense à une action qui durait et pourquoi pas, qui était répétée. Donc, on va employer l'imparfait. J'aimais, j'aimais bien l'écouter, me raconter ses souvenirs. Sixième exemple. Je réalisais ou je réalisais soudain que j'avais ou que j'avais ou non. Que j'avais, non. Que j'eus tort. Donc, je réalisais soudain que j'avais tort. Pour réaliser, comment faire ? On a la réponse ici. Je réalisais soudain. Soudain, c'est un adverbe qui vient préciser le sens du verbe réaliser. Donc, soudain, c'est un instant précis. Donc, nous sommes dans le cas du passé simple. Je réalisais soudain que j'avais tort. On va employer l'imparfait, l'indicatif. Pour quelle raison ? Parce qu'on voit que la personne avait tort. Ça, c'est une action qui dure dans le passé. Quand tout d'un coup, elle réalisa qu'elle avait tort. Donc, ici, on a de l'imparfait pour une action qui dure. On avait tort. Ça durait. Et on le réalisa à un instant précis. C'est-à-dire, soudain. Septième exemple. Chaque mois, je jetais ou je jetais les documents inutiles. Comment faire pour savoir si c'est AIS ou AI ? C'est-à-dire, comment faire pour savoir si c'est l'imparfait, l'indicatif ou le passé simple ? La réponse est ici. Chaque mois. Donc, chaque mois, ça correspond à une habitude. Chaque mois, je jetais les documents inutiles. Huitième exemple. Tu partirais tout de suite si je te le proposais ou si je te le proposais. En fait, nous sommes dans le cas d'une question. Donc, c'est une hypothèse. Est-ce que tu partirais si je te le proposais ? Donc, on a du si. On a à faire une hypothèse. Donc, c'est bien l'imparfait de l'indicatif. Si je te le proposais, AIS. Neuvième exemple. Je lui parlais ou je lui parlais lorsque la sonnerie retentit. Donc, la réponse est encore dans le reste de la phrase. La sonnerie retentit. Ça, c'est du passé simple. On a une action brève. Une sonnerie, ça sonne rapidement. C'est une action brève. Lorsque signifie que la sonnerie retentit pendant qu'une autre action était en train de se dérouler. Donc, cette action-là est une action qui était en train de se dérouler, donc qui durait. Action qui durait dans le passé signifie imparfait l'indicatif. Je lui parlais lorsque la sonnerie retentit. Dixième exemple. J'attendais ou j'attendais depuis une heure quand enfin je me décidais ou je me décidais à partir. Alors, pour le premier verbe. On a une action qui dure depuis une heure quand enfin. Donc, on a une action qui dure quand tout à coup il se passe quelque chose. Donc, l'action qui dure est à l'imparfait de l'indicatif alors que l'action qui intervient à cet instant, donc l'instant est précis, pardon, cette action est alors au passé simple. Donc, j'attendais AIS, imparfait l'indicatif, depuis une heure quand enfin je me décidais, passé simple, quand enfin je me décidais AI, à partir. Donc, voilà qui termine ce dixième et dernier exemple et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe qui traitaient des terminaisons verbales pour les verbes en AIS ou en AI. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur Maitre Prof. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.